Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, donc je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver pour un nouvel épisode des lectures en cours. Donc cette semaine je vais vous parler de 5 mangas, il y aura un shoujo, deux shonen et deux seinen. Comme d'habitude je commence avec la partie shoujo, cette semaine ça sera avec le 5ème tome de Rue Ruello de Tokominami publié chez Delcourt. La série est toujours en cours au Japon avec déjà 9 tomes de paru et le 6ème tome paraîtra en France le 6 juillet. Alors Rue Ruello est un shoujo que je trouve toujours aussi frais, même au bout de déjà 5 tomes. Donc dans ce 5ème tome justement on a l'arrivée d'un nouvel élément perturbateur. Alors il me semble que c'était déjà dans le 4ème tome qu'on avait l'arrivée d'un premier élément perturbateur en la personne de Selina, c'est à dire la cousine de Minato qui arrivait, qui lui disait qu'elle était éperdument amoureuse de lui et qui avait bien l'intention de pourrir sa relation avec Riri. Alors relation entre guillemets étant donné qu'au bout de 5 tomes, même si Minato est persuadé de sortir avec Riri, donc ça je n'en dis pas plus mais je vous laisse découvrir pourquoi dans ce 5ème tome. Celle-ci n'en semble pas du tout persuadée, pas du tout convaincue, tout simplement parce qu'elle n'arrive pas à croire qu'un tel garçon puisse s'intéresser à elle. Et bref dans ce 5ème tome on a l'arrivée d'un nouveau personnage qui compte bien mettre encore plus de bâton dans les roues qu'ils n'en ont déjà. Donc c'est un tome que j'ai beaucoup apprécié, dans lequel il y a beaucoup d'humour et également beaucoup d'émotions dans le sens où Riri et Minato sont assez touchants finalement. Donc voilà, même si c'est un shoujo qui reste assez prévisible, les situations on peut les voir venir à 3km sans problème, ça reste tout de même une lecture agréable et bien sympathique que je vous recommande si vous êtes à la recherche d'un nouveau shoujo. J'enchaîne avec la partie shonen avec tout d'abord le 14ème tome de Seven Deadly Sins de Nakaba Suzuki publié chez Pika. Le titre est toujours en cours au Japon avec déjà 20 tomes de paru, le tome 15 est prévu en France pour le 1er juin et le tome 16 pour le 17 août. Alors j'ai conscience que Seven Deadly Sins ne fait vraiment pas l'unanimité parmi les lecteurs, il y en a beaucoup qui ont décroché au début de la série, beaucoup qui n'attaquent pas la série parce qu'ils trouvent les dessins un petit peu trop enfantins et certains le trouvent un petit peu trop proche de titres comme Fairy Tail, du fait qu'on retrouve de la magie, qu'on retrouve des espèces de guildes, mais c'est un titre que vraiment j'arrive à différencier de Fairy Tail, dans lequel je trouve qu'il y a des éléments similaires certes, mais personnellement j'adore Seven Deadly Sins, même si j'ai mis un petit peu entre parenthèses ma lecture des tomes de Fairy Tail. Donc dans ce tome 14, je dois bien avouer que le tome commence un petit peu lentement, il y a beaucoup de blabla, il y a une période un petit peu on va dire de temps mort et on sent que le tome dans lequel ça va vraiment bouger, ça va être le tome prochain puisque dans ce tome 14 en fait on découvre tout simplement qu'il y a de nouveaux méchants qui font leur apparition, qui ont été libérés et qui comptent bien se venger de certains personnages, donc il y a quand même, il me semble, 10 méchants, quelque chose comme ça, qui vont débarquer, alors on les voit un petit peu dans l'ombre, vraiment on va les découvrir je pense au fil des prochains tomes et on comprend que ce sont des personnages redoutables puisque même Meliodas en a peur. C'est un tome que j'ai vraiment beaucoup apprécié, il n'y a pas énormément de combat, il n'y a pas énormément d'humour non plus alors que d'habitude Seven Deadly Sins c'est un titre qui est tout de même assez drôle. Dans ce tome là on est plutôt un peu dans l'attente de ce qui va se passer par la suite et puis on a également ce qui est mis en avant je trouve c'est les relations, alors je ne dirais pas relations spécialement amoureuses même s'il y a un petit peu de ça, entre certains personnages qui n'aboutissent pas tout simplement. Donc j'ai trouvé ça pas mal, après voilà je peux comprendre qu'on puisse trouver que c'est un shonen vu et revu alors bon là de ce côté là je ne suis pas trop d'accord mais je peux comprendre qu'on ait déjà vu des choses similaires dans d'autres titres. En attendant il existe un anime, il me semble qu'il y a la deuxième saison de l'anime qui va commencer ou qui a commencé je ne sais pas donc au cas où ça peut être toujours une occasion pour vous de vous faire un petit avis si vous n'avez pas envie d'investir dans une longue série. Second et dernier shonen de cette vidéo, il s'agit du cinquième tome de Vivange Classroom de Yamazaki Karasu et Kaname Ryu c'est publié chez Doki Doki la série s'est achevée au Japon en 7 tomes je ne pense pas qu'on ait la sortie des tomes 6 cette année en France du moins la sortie du tome 6 c'est pratiquement sûr mais la sortie du tome 7 je pense vraiment qu'on va la voir début 2017 quelque chose comme ça puisque le rythme de parution de cette série est tout de même un petit peu lent alors pour rappel pour celles et ceux qui peut-être n'ont vu aucune des vidéos dans lesquelles je parle de Vivange Classroom c'est un titre dans lequel on va suivre le personnage d'Aiana qui se venge tout simplement de toutes les personnes qui ont pu la maltraiter quand elle était, alors je crois que c'est un collège ou un lycée je ne sais jamais si c'est des collèges ou des lycées bref on va dire à l'école et en gros elle va se venger petit à petit de toutes les personnes qui ont pu lui faire du mal se moquer d'elle à différents degrés et c'est là que je la trouve un petit peu injuste surtout dans ce cinquième tome elle va s'en prendre à des personnages qui ont regardé d'autres la faire souffrir mais qui n'ont concrètement eux rien fait si ce n'est être simple spectateur alors certes ça en fait des personnages tout aussi détestables du fait qu'ils ne sont pas intervenus alors qu'elle était frappée, humiliée voilà tout ça je vous passe les détails elle en veut à ces personnes très clairement de ne pas avoir agi mais on découvre un petit peu les raisons qu'avaient ces personnes de ne pas avoir agi à ce moment là et elle ne leur laisse pas vraiment le temps d'expliquer, le temps de se faire pardonner d'essayer de se rattraper alors on peut comprendre complètement qu'on n'ait pas envie que des personnes qui vous aient fait autant de mal ou même qui ont juste été spectateurs de ce que les autres ont pu vous faire subir qu'on n'ait pas envie de leur pardonner, qu'on n'ait pas envie de leur donner une seconde chance mais je la trouve très très extrême dans sa manière de se venger c'est à dire qu'elle va aller carrément jusqu'au meurtre alors des fois c'est juste la tentative de meurtre mais ça va très souvent jusqu'au meurtre c'est un titre qui comme vous l'aurez compris bien sombre même si on est dans un shonen qui a un rythme assez effréné je dois dire parce que c'est vraiment une lecture qui est passionnante à suivre je vous montre une scène de vengeance je ne vous dis pas bien évidemment comment cette scène va se conclure Ayana est un personnage pour lequel je pense on ne peut pas vraiment avoir d'empathie je la compare un petit peu dans un tout autre registre avec une histoire complètement différente du personnage de Kazané, donc du manga Kazané qui pareil essaye un petit peu de se venger sur la vie tout ça c'est un petit peu le même genre de personnage qui est une espèce de méchanceté, de haine viscérale qui fait qu'on ne peut pas vraiment s'attacher à ce personnage malgré le fait, dans le cas présent, le cas d'Ayana on pourrait se dire, bon c'est complètement compréhensible quand on sait ce qu'elle a vécu qu'elle ait envie de faire subir la même chose aux autres en pire, mais personnellement je n'arrive pas du tout à compatir avec ce personnage malgré tout ce qu'il a pu vivre et malgré tout ce qu'il continue de vivre dans ce cinquième tome donc en gros c'est une bonne lecture que je vous recommande si vous êtes fan de ce genre là un petit peu trailer même si ça reste un trailer assez gentil on n'est quand même pas non plus dans un truc ultra sanglant mais c'est franchement pas mal du tout et puis il y a quand même pas mal de suspense dernière partie de cette vidéo avec la catégorie Seinen ça sera tout d'abord avec le septième tome de la série Le Maître des Livres de Yumi Haru Shinohara c'est publié chez Komiku la série toujours en cours au Japon avec déjà 12 tomes de paru et le huitième tome paraîtra en France le 9 juin alors Le Maître des Livres c'est vraiment une série qui sait prendre son temps au niveau du rythme c'est vraiment une série qui est assez lente on va dire, c'est pas un titre que vous allez lire par exemple comme Seven Deadly Sins genre super vite pour faire une petite comparaison Seven Deadly Sins c'est un titre que je lis à environ 15-20 minutes le tome alors que Le Maître des Livres je mets entre 40 minutes et 1 heure ça dépend si je suis fatiguée ou pas tout simplement parce qu'on me demande souvent en combien de temps je lis mes mangas parce que j'ai l'air d'en lire beaucoup et bien ça dépend ça peut aller avec des titres comme Rerello et Seven Deadly Sins à 15-20 minutes Revenge Classroom ça a dû me prendre entre 20 et 30 minutes et là on est plus sur de 40 minutes et 1 heure parce qu'il y a d'une part beaucoup de choses à lire donc je vous montre un exemple de page pour vous montrer qu'il y a quand même pas mal de textes à lire et puis je sais pas le rythme est lent voilà il n'y a pas encore une fois énormément d'action ça ne pète pas dans tous les sens vous n'allez pas de révélation en révélation le tome ne se termine pas sur un suspense de fou mais vous avez plaisir de retrouver cette ambiance cette bibliothèque c'est un petit peu le lieu phare de ce titre c'est vraiment la bibliothèque de la Rose Trémière ainsi que les personnages qui font partie de cette bibliothèque et les personnages qui commencent à se greffer aux personnages qui sont dans cette bibliothèque et du coup ça ne donne pas lieu à des situations de foufou on reste vraiment dans un univers du livre qui est assez passionnant à suivre je dois bien l'avouer alors dans ce 7ème tome on se concentre beaucoup je dirais un petit peu à la manière de Seven Deadly Things en fait c'est qu'en fait on va découvrir un petit peu les relations amoureuses tout ça entre certains personnages et tout simplement aussi les relations un petit peu familiales puisque par exemple on est arrivé de la soeur de Kenda qui va donner lieu à quelques chapitres de ce tome donc Kenda qui est une des bibliothécaires de la Rose Trémière qui est un personnage assez effacé assez calme assez discret et dont la soeur la soeur aînée est complètement l'inverse c'est un personnage pétillant avec beaucoup de vie et qui en même temps voilà il y a ce petit côté un petit peu jalousie entre les deux soeurs ce qui va donner lieu bien évidemment à chaque fois à la découverte d'histoire à la lecture d'histoire de contes pour essayer de trouver une solution à certains problèmes certaines réponses à des questions qu'on peut se poser en tant qu'adulte dans la vie et c'est toujours ce principe là qu'on retrouve dans le maître des livres c'est à dire que les personnages vont arriver avec leur histoire leurs problèmes leur vécu et ils ont besoin de trouver des réponses de savoir d'avoir un signe en fait pour faire un choix dans leur vie alors par exemple on a ce militaire qui va arrêter qui veut arrêter d'être militaire en même temps il hésite il sait pas trop ce qu'il va faire de sa vie s'il arrête et du coup il commence à trouver un petit peu les réponses qu'il cherchait à travers des lectures de livres pour enfants il n'y a pas trop trop de contes trop trop d'histoires d'enfants justement dans ce tome 7 on a vraiment encore une fois des tout petits passages je pense notamment à des histoires des frères Grimm c'était assez sympathique à lire donc voilà un très bon tome vous l'aurez compris le maître des livres est un titre que je ne saurais trop recommander aux amoureux des livres tout simplement je conclais cette vidéo avec le 9ème tome de Dimension W de Yuji Iwala publié chez Kiyoon la série toujours encore au Japon avec déjà 10 tomes de paru on n'a pas la date pour la sortie du tome 10 en France sachez que comme 7 Daily Sins il existe un anime ça peut être toujours une alternative si vous hésitez à commencer la série et je vous invite aussi à aller sur Manga News Manga Sanctuary Nottingly ce que vous préférez pour aller voir la couverture du 10ème tome qui est juste super belle alors Dimension W je sais que je me répète un petit peu avec ce titre mais c'est un univers de science fiction que j'aime beaucoup parce qu'il a le mérite de réconcilier je trouve les personnes qui ne sont pas très branchées science fiction avec la science fiction justement c'est un tome que j'ai beaucoup aimé qui est assez bourré de suspense on va dire de révélation tout ça ça bouge dans tous les sens il y a pas mal de combats c'est un petit peu complexe à suivre dans le sens aussi comme moi vous suivez les tomes au rythme de leur parution il n'y a pas de résumé au début du tome du coup quand on lit plein de trucs c'est un petit peu compliqué de s'y retrouver mais à part ça c'est vraiment un titre que je vous recommande si vous êtes fan justement de ce genre d'univers un petit peu science fiction avec un personnage qui se bat un petit peu de manière traditionnelle et qui veut rester dans le traditionnel donc je vous montre les pages couleurs qu'on a au début du tome donc voilà c'était une bonne lecture j'ai pas grand chose à vous en dire du fait que c'était genre super complexe et du fait que si j'en parle un petit peu trop je vais vous spoiler des trucs assez importants mais sachez que c'est vraiment un tome avec lequel encore une fois on ne s'ennuie pas où il y a des petites touches d'humour de ci de là on a tout de même pas mal d'action donc c'est vraiment un titre que je vous recommande pour tous les fans du genre cet épisode des lectures en cours est à présent terminé j'espère qu'il vous aura plu n'hésitez pas comme d'habitude à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé à me dire si vous avez lu certains des titres que j'ai présenté dans cette vidéo votre avis à leur sujet n'hésitez pas non plus à me dire s'il y a des titres que j'ai présenté qui vous donnent peut-être envie ou pas du tout et également à me dire ce que vous avez lu dernièrement sur ce je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo Bye